Radio Pays Comment se porte la filière ? Est-ce que le secteur a bien résisté à la crise sanitaire, à la crise économique depuis ces derniers mois ? C'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça a impacté beaucoup les professionnels, la filière. Mais nous avons quand même su nous battre pour rester debout parce que les difficultés étaient grandes. L'interprofession a accompagné les organisations professionnelles dans cette démarche, en organisant des promotions, en mettant en avant la production locale, de façon à ce que le consommateur lui-même puisse s'accaparer d'un produit local de qualité. Et bien sûr, l'ensemble des partenaires en jeu le jeu. Vous avez la distribution, les professionnels eux-mêmes déjà, ont continué à travailler malgré les difficultés pour pouvoir servir les différents partenaires, qui sont les restaurateurs, faire de l'ence de notre activité, puisque c'est par eux que le consommateur déguste, goûte, trouve agréable et ne trouve pas la viande locale si différente, même de meilleure qualité des fois, par rapport à la viande importée. Les distributeurs, qui sont là également pour mettre en avant cette production, faire en sorte que le consommateur puisse avoir à sa disposition une viande de qualité en permanence. Donc tous ces gens-là ont contribué à l'essor de la viande et à faire prendre conscience qu'il y avait un intérêt. Et puis bien sûr, vous, les médias qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à faire passer le message auprès des consommateurs. Et aujourd'hui, la production locale, la viande locale guyanaise, est un mec que les consommateurs aiment. On se souvient, et je me permets de vous couper Patrick Labranche, en plein panque de la pandémie, quand les marchés étaient fermés, qu'il y avait eu un partenariat de fait entre certains supermarchés et les agriculteurs pour leur permettre justement de vendre leurs produits dans les supermarchés. Il y a eu des choses à peu près similaires, mais pour la viande ? Absolument, absolument. Pour la viande, il y a eu des choses... On a organisé effectivement avec nos partenaires. Il ne faut pas oublier que la DGTM, l'administration a quand même contribué fortement à nous permettre que cela se fasse, puisque les marchés étaient fermés. Donc à un moment donné, il a fallu trouver des stratégies pour pouvoir pénétrer ce marché et continuer à servir le consommateur. Donc des autorisations toutes, bien sûr, en respectant les gestes barrières et tout le reste, nous ont été accordées de façon à ce que nous puissions aller de l'avant. La CTG également a apporté sa contribution. Donc toutes ces personnes-là ont fait en sorte que la viande locale a pris un essor. La preuve en est, c'est que nous n'avons pas cessé de croître. C'est la question que j'allais vous poser. Aujourd'hui, la filière guyanaise, elle représente quel pourcentage à peu près de la consommation de viande des Guyanais ? Alors, on répète souvent ce chiffre, mais malheureusement, il est vrai. On produit 20% de ce qu'on consomme. Malgré le fait que nous croissons régulièrement, il y a une démographie qui est également galopante, on n'a pas... Ce qui nous manquerait, c'est un levier, un levier financier pour permettre justement à la production locale de faire un bond. Et ce bond-là, on est en train de développer avec l'ensemble de nos partenaires un objectif qui nous éclaire par rapport à tout ce que le gouvernement et le président de la République a souhaité, c'est-à-dire que la thème de la souveraineté alimentaire dans les départements d'Outre-mer. Donc nous, on est en train de travailler ensemble pour pouvoir faire en sorte qu'en 2030, nous puissions avoir un taux de couverture qui avoisine les 30%. Donc dans moins de 10 ans, en fait, gagner 10% supplémentaire. Gagner 10% supplémentaire. Vous avez parlé de levier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire précisément ? C'est quoi ? C'est attirer de nouveaux agriculteurs, des jeunes agriculteurs, faire en sorte que les agriculteurs existants soient mieux accompagnés ? C'est quoi, on va dire ? Effectivement, on a deux phases. Il y a une première phase qui est de conforter l'existant et faire en sorte, dans la deuxième phase, d'installer de nouveaux agriculteurs. Mais ceux-là, c'est dans le projet que nous avons, le projet de filière que nous avons. Parce qu'installer des agriculteurs comme ça, tous azimuts, et que derrière, il n'y a pas de réflexion par rapport au marché, à la capacité du marché à observer ce qui va être mis en place. Non. Aujourd'hui, on a une réflexion qui est plus profonde que ça. Et on se dit qu'aujourd'hui, il faut conforter l'existant, permettre à ceux qui existent d'avoir un revenu correct, de ne pas galérer, comme on le sait aujourd'hui, et les difficultés qui sont rencontrées. Faire en sorte que l'ensemble des filières soient elles-mêmes à la hauteur des exigences techniques, économiques, d'une exploitation agricole, pour que, quand on installe ensuite des jeunes, ils ont tous les tenants et aboutissants leur permettant d'avoir une installation réussie. C'est-à-dire qu'ils vont être accompagnés par une structure à vocation économique, le marché sera existant, et il n'y aura plus qu'à produire. Et pour cela, nous avons mené cette réflexion sur l'ensemble des filières, que ce soit en bovin, en porc, en volaille, et on nous vainque après, de façon à ce que, quand on crée une exploitation, l'exploitant a toutes les chances de pouvoir réussir. Oui, développer, structurer, finalement, la filière, mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, elle représente combien de personnes ? Il y a combien de personnes qui vivent de l'élevage en Guyane ? À peu près 600. Oui ? À peu près 600 personnes qui produisent, qui ne vivent pas forcément de l'élevage, mais qui en produisent, qui n'ont pas forcément un revenu correct, parce que les difficultés sont telles qu'il faut continuer à organiser. C'est pourquoi on a dit que notre démarche, elle est en deux phases. Une phase de conforter l'existant, et ensuite, à partir de l'expérience qu'on a de l'existant, faire en sorte que ceux qui s'installent, ça soit du velours, entre guillemets. Plus de produits locaux, plus de viande locale, ça veut dire également plus d'emplois, évidemment. Comment on fait ? Comment est-ce que vous faites, déjà, certainement, actuellement, pour attirer, justement, de nouveaux agriculteurs, des jeunes agriculteurs à s'installer, à leur dire que, oui, regardez, c'est possible, et ça marche ? Mais quand on regarde le paysage agricole guanais, on voit que la demande, c'est plus comme il y a longtemps, quand on allait dans l'agriculture, c'est parce qu'on n'avait rien trouvé d'autre à faire. Et on vous orientait vers cela. Aujourd'hui, c'est vraiment un choix, ou même pour certains, une vocation, de vouloir aller dans ce métier-là. Donc, nous, nous devenons de plus en plus exigeants, nous aussi, les professionnels, parce que nous avons un peu d'expérience, nous savons comment faire pour rentabiliser. Nous voulons que nos entreprises agricoles soient considérées comme de véritables entreprises. Et que, quand un agriculteur s'installe, il faut qu'il soit professionnel. D'accord ? Exigeant pour qu'elle apprenne une qualité qui soit vraiment au rendez-vous. Absolument. Donc, le volet technique, le volet de gestion de l'entreprise, et tout cela doit être pris en compte. Et même, quand on parlait de l'emploi tout à l'heure, aujourd'hui, les agriculteurs sont dans une réflexion où ils ne peuvent plus continuer à travailler comme ça et avoir des salariés qui ne sont pas formés. Nous aussi, on a des exigences. Nous aussi, on a des envies fortes d'être accompagnés par des gens compétents. Justement, la formation, elle se passe comment actuellement ? J'ai envie de devenir éleveur en Guyane. Est-ce qu'il y a sur place des centres de formation nécessaires pour faire en sorte ? Il y a un lycée agricole qui permet de former des élèves jusqu'au BTS. Et plus, s'ils en ont besoin, ils peuvent prendre l'avion et partir, aller se former ailleurs pour avoir les compétences qu'ils souhaitent en spécialisation et autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les agriculteurs, aujourd'hui, sont demandeurs. Donc, dans la réflexion que nous menons aujourd'hui, nous menons aussi cette réflexion sur l'emploi. Nous menons aussi cette réflexion sur la professionnalisation du monde professionnel. Et surtout, sur le besoin en personnes formées et compétentes et qualifiées pour accompagner notre développement. La majorité des élevages, Patrick Labranche, aujourd'hui, en Guyane, c'est quoi ? C'est majoritairement des bovins et des porcs ? En Guyane, la particularité, c'est qu'il y a très peu d'exploitations qui sont en monoculture, en monoproduction. L'agriculteur a toujours créé une exploitation avec une activité... Qui est diversifiée. Diversifiée. Une activité courte, une activité longue. Donc, vous avez de tout. Vous avez du bovin, vous avez du porc, vous avez de l'ouvrin-caprin, vous avez du buffle, qui est un produit qui est de plus en plus demandé et qui a une activité qui va se développer de plus en plus. Et des ébus aussi, également. On se souvient, il y a quelques années, qu'on l'avait fait venir. Quand je dis du bovin, c'est des ébus. Ils se portent comment, d'ailleurs, ces ébus ? Ils se comportent bien. Ça marche bien ? Ça marche. Ils s'adaptent bien ? Mais là, aujourd'hui, pareil, on a des exigences. Des exigences techniques, des exigences de qualité et des exigences de rendement par rapport à la carcasse. Donc là aussi, nous sommes en train de réfléchir et travailler sur des dossiers, mais on a une multitude de réflexions qu'on est en train de mener. On parle beaucoup de plus en plus, en tout cas d'autonomie, ou d'indépendance alimentaire, ou d'autosuffisance peut-être. De souveraineté alimentaire du territoire de la Guyane pour faire en sorte que dans les années qui viennent, la Guyane importe moins de produits alimentaires, produise plus sur place. Je ne vais pas vous demander votre avis sur l'agriculture en général, mais au moins sur la question de la consommation de viande. 100% ou quasiment, on va dire, 100% de viande produite localement en Guyane. Vous pensez que ce sera possible d'ici combien de temps ? D'ici très longtemps. Très longtemps ? Oui, d'ici très longtemps. Parce que bon, on doit pouvoir mailler, la partie agroforesterie et parce qu'on n'a pas envie que le département devienne non plus désertique. Donc on doit réfléchir à ça. Comment installer des agriculteurs de manière rationnelle et faire en sorte qu'on préserve aussi notre biodiversité ? C'est pourquoi dans la réflexion que nous menons aussi avec nos partenaires, on se dit qu'une exploitation agricole doit pouvoir garder entre 10, 15, 20% de sa superficie en bois pour pouvoir garder cet écosystème, toujours avoir avec soi la possibilité d'avoir des arbres. Parce que bon, quand il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de puits en général. C'est les arbres qui attirent la puits. Donc il faut garder cette partie-là. Donc on est en train de... On mène cette réflexion depuis bien longtemps pour voir comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on soit entendu et surtout qu'on arrive à mettre ça en pratique. Une agriculture en harmonie avec le paysage dans lequel on implante cette exploitation. Et c'est une filière que vous avez envie de développer à peu près partout sur le territoire ou bien il y a des zones en particulier, des zones précises sur lesquelles vous avez justement envie de motiver des agriculteurs à venir s'installer ? Le territoire est grand, il est vaste. Donc on ne peut pas uniquement penser au littoral. On sait que l'intérieur aussi doit pouvoir... Moi, ce qui m'en repile le plus, c'est de voir ces gens, ces hommes et ces femmes sur des canaux qui transportent des caisses de viande congelées pour ramener jusqu'à chez eux. À un moment donné, on doit pouvoir créer ça. On doit pouvoir créer ces productions-là sur place à l'échelle du territoire. Et pour pouvoir permettre à l'agriculteur de pouvoir en vivre, c'est de voir comment est-ce que dans les communes, aux environs les plus proches, comment est-ce qu'on peut imaginer une production de viande, de porc, de bœuf, de volaille qui pourrait servir un lot de communes ? Parce qu'il faudra des infrastructures aussi pour les abattre de manière correcte. Donc c'est cette réflexion-là qu'il faut mener aussi. Parce que les citoyens de Guyane, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, doivent pouvoir consommer de la viande de qualité et créer de la richesse et de l'emploi. Parce qu'en y mettant dans ces communes-là des productions, forcément on va créer de l'emploi, on va créer de la richesse. Et c'est toute la réflexion qu'il faut pouvoir mener ensemble pour se dire que si on veut que ça marche, il faut qu'il y ait des débouchés. Et les débouchés ne peuvent pas être que les citoyens. Il faut également que les cantines scolaires puissent pouvoir consommer ces produits-là qui sont produits dans ces communes de façon à ce que l'économie de ces différentes filières puissent être préservées. Les cantines scolaires, justement, les jeunes guyanaises, les jeunes guyanais aujourd'hui, quand ils sont à l'école, ils mangent majoritairement de la viande guyanaise ou pas encore ? Alors aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Le gouvernement a mis l'accent particulièrement sur la loi EGalim, qui va permettre justement que 50% de la production locale, dont 20% du bio, pourront pénétrer les cantines scolaires. Mais je pense qu'il faut qu'il aille un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, les coûts de production que nous avons ne sont pas les mêmes que la viande que l'on reçoit. Donc forcément, il faudra donner un petit coup de pouce pour que la production locale puisse vraiment accéder à cette activité-là. Parce que les communes qui jouent le jeu aujourd'hui d'acheter la production locale, elles le font parce que c'est des gens, des hommes et des femmes qui ont envie que demain matin, ces consommateurs des cantines, soit les consommateurs de demain, puissent aller ensuite acheter de la viande locale. Et surtout une viande de qualité. On voit, quand on fait les tests au niveau des cantines, on a préparé deux repas de la viande importée et de la viande locale. Les assiettes en viande locale étaient vides. C'est leur viande importée, ils restaient. Donc ça veut dire que le gamin tout petit qu'il soit, il sait reconnaître une bonne viande et une mauvaise viande. Je me permets de vous couper, quand on voit les prix qui sont pratiqués, notamment dans les supermarchés, parce qu'on parle de consommation, sur des viandes justement qui viennent de l'extérieur du territoire, on peut quand même constater que la concurrence, elle est compliquée pour les éleveurs locaux. Malgré tout, il faut savoir que l'interprofession, c'est une structure qui a en son sein l'ensemble des partenaires dont je vous ai cité. La GMS, la transformation, le provendier, celui qui fabrique, et les producteurs. Donc nous sommes assis autour d'une table, régulièrement, et nous débattons ensemble de ce qu'il faut mettre, les quantités qu'il faut, et on va jusqu'au prix. Quand on a des difficultés, par exemple, de production ou des quantités importantes de production, on a les partenaires de la GMS qui nous accompagnent pour nous aider à commercialiser ces produits-là. Et on leur remercie. On a nos restaurateurs également qui jouent le jeu avec nous et qui font en sorte qu'une fois par jour, dans le mois, enfin une fois par jour, la viande locale est proposée sur un ou deux ou trois plats. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. On compare ce qui est comparable. Ça restera toujours plus cher de produire localement. Ça restera toujours plus cher aujourd'hui. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte, par exemple, que le consommateur puisse avoir un produit abordable. Ce n'est pas que celui qui a les moyens et qui puisse consommer de la viande. Il faut que le citoyen de l'Honda ait la capacité de pouvoir consommer de la viande locale. Patrick Labranche, s'en souvient, il y a quelques mois, et ce sera ma dernière question, parce qu'il est déjà 7h30, le budget agricole européen consacré aux Outre-mer a été débattu. Il a failli disparaître. Mais finalement, il a été maintenu. Aujourd'hui, les aides européennes pour les agriculteurs, pour les éleveurs guyanais, ça représente combien à peu près ? Ce sont des aides qui sont indispensables ? Absolument. Ce sont des aides qui sont indispensables. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le président de la République a souhaité qu'il y ait de la souveraineté alimentaire dans les départements d'Outre-mer. Avec un plan relance, il met en place des moyens pour permettre que cela se développe. Aujourd'hui, l'enveloppe que nous avons est totalement insuffisante. Donc, il faut penser également à renforcer cette enveloppe-là, que ce soit au niveau du Boseï, que ce soit au niveau du RSA. Il faudra renforcer l'enveloppe de façon à ce que, là, les productions qui vont arriver puissent être aidées. Parce que sans aide, elles n'auront pas du mal à exister, mais on aura du mal à faire en sorte que le consommateur puisse en acheter. Parce que ça coûtera trop cher. Il faut des aides. Je vous avais dit une dernière question, finalement. Celle-ci sera la dernière. On va terminer par un sujet d'actualité qui concerne justement les agriculteurs, mais du côté de Macuria. Avec ce projet, alors il ne faut pas dire de décharge, mais de ISDND, installation de stockage de déchets non dangereux. La CACL va se réunir cette semaine pour voter l'installation de cette zone. Une zone qui inquiète justement les agriculteurs locaux. C'est quoi votre avis sur ce point ? Je prends ma casquette d'agriculteur et qui dit... Moi, je pense que sur ce sujet-là, les agriculteurs, nous avons suffisamment de difficultés à produire et les exigences qui nous sont imposées sont telles qu'il n'est pas acceptable qu'on puisse concevoir une chose pareille. Nous, nous pensons que sur les zones agricoles, il faut que les zones agricoles soient indemnes de tout. Même de zones protégées, de zones N, de zones S, tout ça. On ne peut pas. Il faut que les zones agricoles soient nettes de tout. On ne peut pas penser non plus qu'on pourra mettre une décharge dans une zone agricole en sachant qu'il y a des agriculteurs qui font du bio. Alors que moi, quand je lave mes bâtiments d'élevage, aujourd'hui, dans le cadre de la biodiversité, je suis obligé d'investir des sommes colossales parce que mes eaux de lavage ne peuvent plus aller dans les champs, ne peuvent plus partir. Il faut qu'ils aillent dans une fosse. D'accord ? Donc ça, c'est pour protéger les nappes phréatiques. Donc je comprends difficilement qu'on puisse imaginer qu'une décharge puisse être placée sur une zone agricole parce que même si on donne les noms scientifiques que vous venez de citer, ça reste une décharge. Ça reste une décharge. Avec des produits... Avec des risques de fuite. Avec des fuites, avec surtout des produits qu'on va enfuir qui vont se décomposer et qui iront forcément. Même si après, on vient m'expliquer mais non, il y a des trucs qui vont être protégés chez eux-là. Non, sur les zones agricoles, c'est niaître. Il n'y aura pas de décharge. Il n'y aura pas d'autres activités qu'agricoles sur une zone agricole. On reviendra. Merci beaucoup d'avoir réagi sur ce point Patrick Labranche. On reviendra évidemment sur ce sujet cette semaine mercredi puisque la CACL devrait normalement voter l'installation de cette zone. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. On le rappelle, vous êtes président de l'interprofession élevage et viande de Guyane. Bonne journée.